Le mouvement occitan n'est pas un mouvement ethnique, c'est un mouvement de valeur, je vais expliquer. Paragie, combi bencio, la soif de liberté, le vivre ensemble, c'est cette langue évidemment, qui a quand même été la langue des troubadours, la langue du fin amour, donc on y est d'âge. Bon, cette langue, elle a pris des coups dans l'histoire, mais elle n'est pas morte. Il y a des petits qui l'apprennent dans les écoles calendrettes, et tout au long de ce colloque, on a vu des responsables économiques ou touristiques nous dire qu'il faut aller puiser dans ces valeurs, parce que les touristes viennent dans des régions qui ont du sens, qui ont une âme. L'Occitanie doit donner à chacun de ses filles la preuve de leur personnalité et la vocation de leur spécificité. Je suis acquis à l'idée d'un regroupement des milieux occitans sur un programme minimal, visant à unifier leur combat, à singulariser leur action. un occitanisme qui rappelle à chacun les leçons du passé et permettent de dégager un consensus populaire suffisant, susceptible de réunir l'Occitanie. C'était un leader réticole qui a été très proche de nous, qui est toujours lui, qui a disparu, Emmanuel Maffrobogé, et on pourrait toujours s'inspirer de lui. D'abord, on s'est battu avec d'autres associations pendant le printemps dernier pour que le nom Occitanie, qui est un nom avec ce poids historique et culturel, soit le nom de la nouvelle grande région qui est unie Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon. Depuis le 24 juin et confirmé par le gouvernement, c'est fait. Donc ce cœur de l'Occitanie, ce n'est pas tout le pays occitan, mais c'est son cœur, s'appelle Occitanie. Donc on s'est battu pour et on a pensé que quand il y avait 53 chefs d'entreprise qui, au mois de juin, avaient dit ce mot, ce nom, il porte des valeurs, il porte un savoir-faire et une dynamique, c'était intéressant de le poursuivre à travers un colloque. Alors on a invité certains qui avaient signé, d'autres, tout le monde n'a pas pu venir. On a fait trois thèmes, l'agriculture, viticulture, l'agroalimentaire, donc l'aménagement du territoire et le tourisme. Et sur ces trois thèmes, on a invité des chefs d'entreprise, ça allait de Laurence Panguero au dirigeant de la SCOP, c'est-à-dire la coopérative qui fait des glaces à Carcassonne. Gilles Bourguignon, c'est notre rue lui-même, lui aussi. Alors lui, c'est un normand qui est venu mouiller le maillot du Racine Plum-Larbonnet, orange et noir, comme on sait, pendant 15 ans. Il s'est installé, il a créé des boulangeries, pâtisseries, en Occitanie, des pastissarios, fournarios, et il a créé une marque. C'est lui qui l'a créé. Lui, le normand, a créé donc les trésors d'Occitanie, c'est-à-dire des gâteaux. Alors il y a la Calino, l'ancienne coiffe des langues d'Océan dans les vignes, maintenant c'est un gâteau. Et puis dernièrement, la Croustade Occitane, avec la Croix Occitane, une Croustade, donc ça se vend très bien. Mais voilà, on a pris cet exemple d'un gars qui est venu ici, qui a découvert cette culture et qui maintenant, à travers ses produits, la défend. Nous, si on a fait le choix de cette gamme, de cette création de ces produits identitaires en 2007, qui était bien avant, on n'avait pas cette vision de grande région ou autre, mais nous, on sentait que c'est ce qui collait le plus, je dirais, à l'identité locale. Bon, aujourd'hui, c'est confirmé, ça a été confirmé par les votes et confirmé par les élus qui ont choisi cette appellation. Bon, mais donc, voilà, ça ne peut plus être un handicap, quoi. Enfin moi, je ne le vois pas comme ça. Je le vois, au contraire, comme un intérêt. Il faut être fier de notre paysage, il faut être fier de notre richesse, de notre région, et il faut la vendre, il faut la promouvoir, parce que, de toute façon, les gens qui viennent visiter ici la région, le patrimoine et autres, viennent chercher ça, manger de la culture locale, occitane. J'ai des clients du Pays Basque, de Passage, qui nous téléphonent pour réserver des galettes occitanes ou d'autres produits. J'en ai deux d'Italie, pareil. On exploite une boulangerie dans un camping à Vias où cet été, c'est, ben voilà, le client, un client suisse, le premier jour a découvert la Calino, tous les jours, il est resté 14 jours, 14 jours, tous les jours, il achetait une Calino, et en repartant, il en a acheté une dizaine pour emmener en Suisse, puisque la durée de vie est d'un mois et demi. Donc, ça veut dire que les gens viennent chercher la différence, ce qu'ils n'ont jamais vu. J'ai une personne, un client, qu'on a eu cet été, que je n'ai pas vu, mais qui, sur le site, nous a retrouvés, m'a envoyé un courrier en disant, on a adoré vos galettes occitanes, on est à Paris, dites-nous où vous distribuez la galette, tout, si vous ne le distribuez pas, est-ce que vous pouvez nous l'envoyer ? Aujourd'hui, on est en train de travailler sur un site marchand, puisqu'on s'aperçoit en fait, il y a une demande, quoi. Il y a une demande, donc, voilà, la demande de produits, forcément qui plaît, mais qu'est-ce qui a fait qu'on a été tenté de prendre le produit ? C'est souvent le visuel, la différence, ce nom, qu'on se demande ce que ça veut dire et qu'on ne comprend pas, mais quand la vendeuse, quand le vendeur peut, voilà, et puis après, évidemment, il faut avoir envie d'y revenir, quoi, donc le goût, les saveurs, et on vend aussi des produits aux saveurs, aux saveurs de l'Occitanie, aux saveurs de notre région, et ça, c'est important, quoi. Bon, nous, au sud de France, bon, évidemment, c'est connu en international, mais le risque, enfin, le risque, c'est pas un risque, mais c'est que ça nous positionne par rapport, on est le sud de la France, de cet État, malheureusement, cet État qui ne nous reconnaît toujours pas, quoi. Bon, donc, on pense qu'on pourrait peut-être y accoler Occitanie, justement, puisque maintenant, c'est le nom officiel de la nouvelle région, et que ce nom, il est porteur, et Gérard Zucchetto, qui va chanter, là, dans la soirée, explique que dans les universités américaines, dans les universités allemandes, et, bon, en tout cas, l'élite, ou en tout cas, une partie des étudiants connaît cette culture occitane, et connaît les textes des troubadours, faut pas croire que c'est quelque chose, c'est qu'au pays, ici, qu'on ne le connaît pas parce que c'est pas enseigné, donc il y a des forces, là-dedans, et il faut qu'il y ait maintenant, avec la nouvelle région, c'est ce qu'on va pousser auprès de Carole Delga, la présidente, qu'il y ait un véritable enseignement, il est tout à fait scandaleux que dans une région qui s'appelle Occitanie, seulement 1% des enfants dans l'école publique soient assabentés, c'est-à-dire qu'ils connaissent la culture occitane, il va falloir leur apprendre. Il est tout à fait scandaleux que dans cette région qui s'appelle maintenant Occitanie, il y ait une chaîne de télévision des régions qui s'appelle France 3, qui consacre 22 minutes ou 25 minutes par semaine, une fois par semaine, le dimanche à 10h30 à la langue occitane. Toutes les grandes régions d'Europe qui ont une culture ont une propre chaîne de télévision. Il faut s'inscrire dans l'action et dans l'avenir. L'identité, c'est ce qui permet justement, et la connaissance du passé, c'est ce qui permet justement de se projeter dans l'avenir et puis surtout partout. Je veux dire dans toutes les cultures. Et le petit troubadour que je suis de l'Ordre est allé un petit peu partout courir le monde jusqu'à Stanford où il enseigne modestement le performing troubad, l'interprétation des troubadours ou à l'université autonome de Barcelone. ... 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